Comment créer un site de cours en ligne sans passer par une plateforme tout en an, en essayant d'être le moins cher possible grâce à WordPress ? On est bien ! Belle petite promesse les amis ! Ok, aujourd'hui je vous présente tous les outils nécessaires pour construire, David, votre espace de formation sous WordPress. On les appelle les plugins, ce sont des petits outils qu'on va connecter à l'outil de base. Ça va nous permettre de réaliser, de diffuser, de vendre nos contenus en ligne, de vendre nos formations, nos accompagnements. Le tout, en tout cas, je vais essayer de vous le présenter en moins de 20 minutes. Et ça, c'est un vrai challenge. Allez, on y va, do it ! Donc, en 2025, d'après ce que j'ai lu sur le web et les dernières études, le marché de la formation va représenter 370 milliards de dollars, les amis ! Donc, le monde évolue très vite et on le sait, on doit se former tout au long de la vie. Malheureusement, trop peu d'entreprises, trop peu d'indépendants, d'entrepreneurs, ont compris l'intérêt de ce marché de la formation. Alors, si vous avez de l'expérience et une expertise dans un domaine, quel qu'il soit, quelqu'un, quelque part sur cette planète, sera d'accord de vous acheter cette expérience, cette expertise pour lui-même monter en compétences. Eh, David, ok, c'est bien ton truc, c'est bien marketing et tout, c'est sympa, mais comment on fait ? Bien, c'est sûr qu'il y a un processus créatif, c'est sûr qu'il y a une structure pour créer un produit de formation de qualité qui transforme les gens, c'est certain. Mais ici, on va parler de la plateforme en ligne, vraiment de l'outil qui va vous permettre de diffuser vos contenus. Alors, on en connaît plein, hein, Lernibox, Kartra, Systemio, Podia, Teachable, Thinkifit, il y en a plein, plein, plein. Dans le domaine professionnel, vous avez 360 Learning, vous avez éventuellement même le Moodle à l'université, il y a plein d'outils qui permettent de créer de la formation en ligne. En tout cas, de la diffuser, parce que pour la créer, vous n'avez pas besoin de l'outil, mais pour la diffuser, oui. Donc, il y en a beaucoup, il y en a peut-être même beaucoup trop, et c'est compliqué de vous y retrouver. Donc ici, je ne vais pas faire un état des lieux de toutes les plateformes, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez que je vous parle d'une plateforme particulière, mais je voulais vous parler de WordPress. WordPress, qui est l'outil qui va vous permettre de créer votre site et qui va permettre du coup d'avoir un point d'ancrage sur le web quand on va vous rechercher. Donc, on peut vous rechercher à travers les réseaux sociaux, mais si vous avez un site Internet, Google va référencer votre site et donc du coup, vous allez pouvoir être visible. Pourquoi ne pas en profiter à ce moment-là pour mettre à l'intérieur de votre site Internet un espace de formation ? Ouais, David, ça coûte combien tout ça ? On en parle, écoutez, ça arrive. Donc, une fois que votre plateforme sera fonctionnelle, vous devrez créer du contenu qui transforme, du contenu qui est impactant. Et là, à la fin de la vidéo, je vais vous partager quatre actions qui me semblent absolument essentielles à mettre en place pour que votre produit devienne un succès interplanétaire, les amis. Interplanétaire, je vous dis. Tiens, d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi une formation en ligne, qu'est-ce qui vous a manqué dans celle que vous avez suivie ? Je ne vous parle pas du formateur, évidemment, on se comprend. On est dans l'amour ici, je ne veux pas des personnes qui ne soient pas bienveillantes dans notre communauté. Simplement, qu'est-ce qui vous a manqué à l'intérieur de la formation pour la clôturer, la terminer ? OK, donc on va démarrer sur l'utilisation de WordPress plutôt qu'une plateforme tout en un. Pourquoi tu veux aller là-dessus, David ? Tout simplement parce que, vous savez, j'ai la chance et l'opportunité de travailler avec des entrepreneurs, avec des entreprises qui veulent développer des plateformes de formation, des fois en interne et des fois pour vendre à l'extérieur. Et donc, l'un dans l'autre, j'ai calculé que j'ai travaillé dans 14 plateformes différentes. 14 plateformes différentes. Et mon constat, finalement, il est assez clair. C'est que, oui, toutes les plateformes sont intéressantes. Oui, toutes les plateformes ont une clientèle pour qui elle est adaptée. Mais moi, dans mon cas, j'ai toujours manqué de deux choses dans toutes ces plateformes. Une liberté dans le design de mes contenus et de la flexibilité pour pouvoir adapter la plateforme à mes besoins. J'ai toujours été deux clés qui m'ont manqué dans les plateformes et qui font que, souvent, les gens sont frustrés. Donc, j'entends aussi beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur des plateformes qui disent « Ouais, mais je ne sais pas faire ça. » Et ouais, parce que le problème, c'est que, voilà, l'Erniebox, vous allez avoir une limitation sur l'utilisation en smartphone. Podia, ça va être très limité sur la mise en place. Vous allez pouvoir connecter peu de choses à l'extérieur. Teachable, voilà, c'est très bien fait pour le coaching, peut-être moins pour d'autres. Bref, il y a plein d'outils. Et peut-être que vous allez me dire « Mais non, David, tu dis des conneries, c'est des super produits. » Mais oui, c'est OK. Moi, je vous parle ici de la liberté de designer mon contenu comme je veux et de la capacité d'ajouter des options quand c'est nécessaire. Un agenda, une prise de note, je veux gamifier, je veux un système de paiement, je veux changer mon système de paiement, je veux créer un système de facturation, je veux une facturation qui fonctionne avec mon outil de facturation. Tout ça, c'est beaucoup plus facile quand on est dans l'environnement WordPress parce qu'il est conçu pour fonctionner de cette façon. Donc, quand on veut vendre ses connaissances sur le web, qu'on veut devenir un édupreneur, WordPress est l'outil qui me semble vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre autour de WordPress ? Je ne vais d'abord pas vous faire un cours WordPress, vous allez sur YouTube. Ici, je vais vous faire une synthèse. Vous allez sur YouTube, vous allez trouver les informations sur tout ce que je vais vous dire pour aller plus loin dans le processus. D'accord ? Ici, je vais vraiment faire la synthèse de ce qui est essentiel. WordPress va avoir besoin d'un constructeur. Donc, un constructeur de page, un constructeur, c'est un outil. On va l'imaginer comme une boîte Lego. D'accord ? Vous achetez une boîte Lego, vous avez sur la boîte la possibilité de créer quelque chose et vous achetez pour créer ce quelque chose, vous ouvrez la boîte, vous avez un mode d'emploi, c'est le constructeur. C'est ce qui va vous permettre d'assembler les pièces. D'accord ? Sur un site web, vous allez mettre des images, du texte, vous allez devoir assembler les choses. Le constructeur qui est leader sur le marché, pour le moment, à l'instant où je vous parle, et ça peut changer et d'autres personnes vont utiliser d'autres outils, c'est Elementor. Elementor, pourquoi je l'aime ? Parce que c'est du glisser-déposer, c'est extrêmement simple à utiliser, c'est très puissant, ça évolue tout le temps. Il y a une version gratuite qui va vous permettre de déjà démarrer sans aucun souci. Vous avez une version pro et j'en parle un petit peu plus tard, au niveau du prix. Donc, c'est vraiment un outil qui va vous permettre d'empiler vos Lego pour construire quelque chose. D'accord ? Construire ici, en l'occurrence, une formation. Vous allez pouvoir ajouter des images, des carousels d'images, des vidéos, des contenus. Le prix de la version pro, elle s'affiche ici à l'écran. D'accord ? Mais on peut s'en passer, on peut déjà utiliser le Elementor gratuit. Ensuite, il y a le thème. Le thème, c'est ce que je vous avais raconté tout à l'heure, c'est la boîte de Lego, c'est ce qui est au-dessus. C'est ce qui va vous permettre de créer votre branding, vos couleurs, la structure, la façon dont c'est fait. C'est un thème. Et ces outils-là vont rendre WordPress plus agréable, la plus fun et ils vont offrir des solutions supplémentaires à WordPress. D'accord ? Donc, c'est une couche qui vient s'amettre sur WordPress. Là, il y a deux thèmes que je vous propose d'utiliser si vous voulez créer une plateforme de formation. Ces deux thèmes sont Astra, qui est un outil vraiment, un thème qui est utilisé très, très souvent parce qu'il offre beaucoup de possibilités de déjà créer des matrices de pages déjà très bien faites et très jolies. On peut changer les couleurs, on peut changer le texte, mais en gros, la matrice, elle est très bien faite. Et vous avez Buddyboss, qui est un thème qui, lui, est vraiment spécialisé dans la création de communautés et de formations en ligne. Donc, Astra est plus général. Buddyboss est vraiment spécifique. Mais attention, Buddyboss est aussi plus gourmand en ressources, plus technique. Il est plus cher aussi à utiliser. Mais tous les deux ont une communauté et des chaînes YouTube extrêmement bien documentées. Kathleen et moi, utilisons Buddyboss pour la mise en page de nos plateformes, de la plateforme Edupreneur Pro et de la plateforme Najee.com parce qu'elle offre vraiment pas mal de possibilités, d'opportunités dans la création des groupes. On peut vraiment créer, en fait, un Facebook privé. En fait, c'est un peu sale idée et on peut aussi mettre en place une application. Évidemment, les prix sont totalement différents. Donc, soyons clairs, soyons clairs dès le départ, il y a plein, plein d'autres solutions. Celles que je vous propose ici sont celles que j'ai testées dans des conditions réelles et qui ne m'ont jamais posé de soucis majeurs. D'accord ? Il est important aussi de comprendre que c'est un puzzle qu'on réalise et que chaque pièce doit s'assembler et s'emboîter les unes dans les autres tout en restant extrêmement stable. Donc, quand on teste des produits qui sont des jeunes produits, des choses qui sont très intéressantes, en tout cas qui sont très bien marketées et qu'on se dit « Ouais, mais moi, je vais prendre ça, je vais utiliser ça, je vais utiliser ça », c'est bien. Seulement, il faut que tout ça soit stable et il faut que tout ça s'assemble. Ici, les produits que je vous parle, si vous êtes un petit peu renseigné, vous avez déjà entendu ces noms. Et donc, je sais qu'ils s'assemblent et qu'ils s'associent bien les uns avec les autres. Il n'y a pas des bugs de système parce que ce n'est pas compatible. Donc, vous avez WordPress qui est le système, la base. Ensuite, on met la couche du thème et on utilise Elementor pour construire les étages dans le thème, construire sa plateforme. Mais, vous allez avoir besoin d'une pièce essentielle. C'est un outil qui va vous permettre de créer votre formation, de créer votre table de matière, de mettre les contenus, de faire en sorte de pouvoir voir où en sont les étudiants dans leur parcours, de pouvoir automatiser le passage d'un chapitre à un autre. Bref, vous avez besoin d'un LMS. Le LMS, c'est un Learning Management System. Il y en a plein, d'accord ? Le leader, c'est LearnDash sur WordPress. C'est celui qui a fait ses preuves, c'est celui qui est reconnu mondialement, c'est celui qui est, à mon sens, le plus stable et qui offre une pérennité parce qu'il a une communauté qui est très, très, très présente. Mon objectif étant aussi que les clients soient toujours dans l'autonomie et que ce soit simple. Il faut que la création d'une formation soit simple et qu'on retrouve les choses les unes derrière les autres. Donc, LearnDash fait partie de ces outils qui permettent de travailler avec simplicité, avec en plus une évolution qui est prévue d'ici la fin 2021 qui va être très intéressante, notamment, justement, dans la création de la structure de votre formation où ils vont encore améliorer le processus. Donc, je suis très, très, très content en moins de LearnDash et c'est un numéro un. D'ailleurs, c'est toujours celui qui est le plus téléchargé sur WordPress. Donc, c'est un outil qui permet de très vite se connecter à WordPress. Il coûte à peu près 159 dollars à l'année et c'est un super outil pour franchement un prix très correct. Je vous le montre un peu à l'écran. Voyez l'interface. Voyez comment on peut créer une table des matières. Ensuite, on va cliquer sur le petit bouton éditer et vous allez rentrer dans une page WordPress tout classique et à l'intérieur de cette page, si vous utilisez, par exemple, Elementor, vous pouvez utiliser un modèle et c'est ce que je propose d'ailleurs dans mes formations. Ce sont des modèles et vous avez jusqu'à copier-coller, en fait, le modèle et ensuite compléter par vos contenus. Donc, c'est très, très simple. Vous pouvez aussi créer des quiz et vous avez des tas d'options à l'intérieur de leurnage qui sont vraiment très pratiques. Ensuite, vous avez votre WordPress, vous avez votre thème, vous avez votre créateur. Ce créateur de contenu, ce constructeur de contenu va vous permettre de faire des contenus pour les pages de base et pour les pages qui sont dans les espaces de formation. Vous allez maintenant pouvoir vendre votre produit. Et donc là, on va utiliser aussi encore un produit qui est gratuit et qui est extrêmement puissant qui est WooCommerce. WooCommerce, on ne le présente plus, mais c'est vraiment un outil ultra puissant qui est gratuit, qui est hyper modulable. On peut d'ailleurs rajouter à peu près tout ce qu'on veut. On veut faire un abonnement, on rajoute le complément. On veut utiliser tel type de plateforme de paiement, on peut utiliser la plateforme qu'on veut. Beaucoup utilisent Stripe et Paypal. Moi, j'utilise Mollie, M-O-L-L-I-E, parce que d'abord, c'est un produit qui est belge et donc qui se connecte à l'outil Banque Contact et à l'outil des banques de la CBC, par exemple, ou de chez ING. Donc, ça permet vraiment de gagner de la facilité au moment du paiement et qui dit facilité au moment du paiement dit des gens n'abandonnent pas leur panier. Donc, c'est pour ça que j'utilise Mollie, mais je peux aussi faire fonctionner du coup, les Mastercard, les visas, les paiements par transfert bancaire, les paiements, c'est pas pour la France. Bref, je peux faire pas mal de systèmes de paiement, le tout dans Mollie et c'est 100% sécurisé. C'est-à-dire que le moment où il y a le paiement, ça sort en fait de la sécurité de mon site et ça va sur le système sécurisé au niveau international de Mollie. Donc, c'est hyper facile pour moi. Alors, forcément, il y a une commission parce que vous ne payez pas d'abonnement, il y a une commission mais ça, de toute façon, il y a une commission aussi chez Stripe, il y a aussi chez Paypal, il y a des commissions de toute façon partout. Donc, moi, j'utilise Mollie mais ce n'est pas obligatoire. D'accord ? Donc, une fois qu'on aura mis en place sa formation, qu'on aura créé un produit dans WooCommerce, qu'on aura lié WooCommerce avec sa formation, on pourra très facilement du coup, automatiser en fait, ça s'automatise en fait, c'est automatique dès que les gens ont fait leur paiement, ils reçoivent un message avec leur login et leur mot de passe ou leur login et leur possibilité de modifier leur mot de passe. Ok ? Mais une fois qu'on a fait ça, il faut aussi créer le contenu à l'intérieur de la formation. Donc, à l'intérieur de la formation, c'est assez simple parce que Elementor vous permet de faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Par contre, on pourrait rajouter une option qui est intéressante qui va vous permettre de créer des exercices, des exercices qui vont être vraiment fun et là pour ça, je vous envoie vers h5p.org qui pour le moment est gratuit avec un site WordPress donc vous pouvez télécharger le plugin, vous créez un compte sur h5p.org attention, .org et .com c'est comme pour WordPress.org et .com le .com est le commercial le .org est l'open l'ouvert donc le h5p.org et là, vous allez pouvoir créer plein d'exercices super sympas et même des vidéos interactives. Pour le moment, c'est gratuit. J'ai vu dans l'évolution du produit que probablement ils vont offrir des options supplémentaires qui du coup vont passer sous forme d'abonnement. De toute façon, vous le savez, le modèle économique le plus rentable et le plus sécurisant c'est l'abonnement puisque vous savez tous les mois ce qui arrive sur votre compte donc beaucoup d'entreprises l'utilisent. Donc, vous le voyez, il existe de nombreuses possibilités pour créer de la formation en ligne. D'ailleurs, juste avant de faire le résumé, je voudrais vous rappeler que je vais vous offrir un petit bonus ou en tout cas, vous aider à construire votre formation juste après le résumé. Donc, ces plateformes tout en un vous offrent une solution très simple et très efficace. Malheureusement, elles ne vous offrent pas de la flexibilité et de la liberté dans vos choix des outils. Donc, du coup, je vous ai envoyé vers l'outil WordPress qui va vous permettre de créer vraiment de toute pièce une plateforme hyper efficace et facilement délégable à un freelance. Parce qu'en fait, il y a une petite astuce. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la technique, faites créer un site Internet de base et ajoutez les plugins que je vous ai dit dans le système. Et après, apprenez à utiliser les plugins. Mais l'hébergement, la mise en place du WordPress, tous les systèmes de backup, de sécurité, toute la partie technique de WordPress qu'il faut faire une fois au départ, faites le faire par quelqu'un. Ça ne vous coûtera pas plus cher au bout du compte que de payer des abonnements. On parle par exemple de Kajabi, on est jusqu'à 300 dollars par mois. Donc, à la fin d'une année, c'est 3006. À la fin de l'année 2, c'est 3006. À la fin de l'année 3, c'est 3006. D'accord ? Donc, quand on se positionne en tant qu'entrepreneur, il faut mesurer aussi ce prix-là. Alors oui, on va se dire « Ouais, mais je ne paye que 300 euros par mois. » Oui, mais dans 3 ans, tu auras payé 3 fois un site Internet. Et tu seras obligé toutes les années de le payer ce truc-là. Et si un jour, tu veux sortir de Kajabi, c'est fini. Tu vas devoir sortir tous tes contenus et tout replacer ailleurs. Donc, tu es condamné à utiliser l'outil. Donc, il faut faire attention avec ça. WordPress, tu n'es pas condamné. Tu peux changer tes outils. Tu peux les bouger. Tu as toujours le backup de ton contenu et tu pourras toujours aller chez un autre webmaster, chez un autre hébergeur avec tes contenus. Tu peux prendre le contenu et le mettre ailleurs. Toujours en utilisant les mêmes outils, bien sûr. Mais ce sont des bons outils et qui évoluent constamment. Donc, tu es tranquille. Mis à part les éléments de base que je vous ai dit, mais vous prenez un agenda, vous voulez changer de l'outil d'agenda ou vous changez d'outil d'agenda. Ça ne pose pas un souci majeur dans un outil WordPress. Donc, ça, c'est vraiment important de bien comprendre et je veux encore vous donner une petite astuce aussi dans le résumé. C'est de faire attention à votre hébergement quand vous faites une plateforme WordPress et d'éviter les hébergements mutualisés. Vous savez, les trucs à 8 euros par mois là parce que forcément pour une utilisation d'une plateforme de formation, vous allez devoir avoir un hébergement un peu plus costaud. On parle d'une centaine d'euros par mois, par an, pardon. D'accord ? Donc, on fait le résumé des outils. LearnDash pour créer le cours, ça, c'est obligatoire, 159 dollars. Elementor pour créer les pages de cours, c'est 49 dollars par an dans la version pro, c'est pas obligatoire. Oocommerce pour vendre vos produits, c'est gratuit et c'est obligatoire à placer. Moli comme système de paiement qui fonctionne avec des commissions, c'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé. Ensuite, le thème aussi, vous avez Astra ou Body Boss. Astra qui est à 47 dollars par an, Body Boss qui est à 250 dollars par an. Et puis, vous avez H5P.org qui n'est pas obligatoire, mais qui est intéressant à placer dans sa plateforme, qui va vous permettre de faire des exercices et qui, lui, est gratuit. Donc, on est à moins de 300, 350 euros plus ou moins par an en fonction des options que vous prenez. Évidemment, ça peut augmenter. Il y a plein de choses qu'il faut mettre en plus dans le prix, c'est-à-dire votre hébergement, peut-être un webmaster au départ, mais vous voyez qu'on peut vraiment déjà démarrer avec une somme qui est très, très correcte pour démarrer. Quand on regarde le prix des plateformes tout en un, mis bout à bout, on se retrouvera probablement dans les mêmes prix sur la première année pour ensuite être extrêmement rentable et surtout, c'est modulable. Donc, ce n'est pas vraiment une question de prix parce que l'un dans l'autre, si vous voulez mettre toutes les options qu'il y a dans une plateforme tout en un, ça peut vous coûter des sous, d'accord ? Et des sous qui sont sensiblement les mêmes. Ce qui est intéressant, c'est sur le temps et c'est surtout que c'est modulable. Vous pouvez le faire comme vous le sentez, vous n'êtes pas bloqué. Si je prends un système I.O. par exemple, vous allez, tout le monde sait quand on est dans un outil de type système I.O. ou Lernibox, tout le monde le sait, on les reconnaît en fait, c'est visuel. Donc, ça, c'est important de pouvoir vraiment modéliser et puis d'avoir une adresse aussi qui soit une adresse personnelle. Vous voyez, moi, ma plateforme, c'est Edupreneur Pro. Ce n'est pas edupreneur.leernibox.com, c'est mon adresse. Donc, d'un point de vue référencement aussi, c'est plus intéressant. Donc, si en plus, je veux rajouter un agenda, un CRM pour gérer mes clients, un système d'abonnement, et ça m'offre une totale liberté. Maintenant, le bonus, ce que je vous avais dit tout à l'heure. Vous avez une plateforme, il faut maintenant y mettre un contenu au top. Voici le mot magique si vos clients apprenants sont des adultes. Ce mot, c'est l'andragogie. Et c'est hyper important de comprendre ça. C'est pour ça que je le mets ici en bonus parce que ça va faire toute la différence. L'andragogie, c'est apprendre à des adultes. C'est en comprenant que vous êtes face à des adultes que vous allez développer une formation impactante et une formation surtout qui va donner l'envie aux gens qui l'ont vécu de le dire à d'autres et devenir des ambassadeurs de votre formation. Donc, c'est très important de se positionner sur ce point-là. Il faut arrêter d'aller dans le marketing et de faire vouloir faire briller les choses. L'important, c'est d'avoir un contenu qui soit de qualité et à l'intérieur de ce contenu de qualité, vous avez l'opportunité d'avoir des gens qui vont aimer ce contenu, qui vont se transformer, qui vont devenir des ambassadeurs et dire « Ouais, c'est cette formation-là que tu dois suivre » plutôt que ce qu'on entend sur le web. D'accord ? Alors, c'est quoi les quatre points hyper importants pour arriver à faire ça ? Première chose, soyez concret. Soyez concret quand vous créez une formation pour adultes. Ils n'ont pas besoin de théorie qui part dans tous les sens. Deuxième chose, impliquez-les dans la formation. Donnez-leur le droit de s'impliquer. Exemple, dans un des modules, laissez-leur le choix d'aller de telle façon ou de telle façon ou demandez-leur ce qu'ils ont besoin. Allez vers eux, demandez ce feedback. Ensuite, basez-vous sur leur expérience personnelle. Donc, essayez de bien comprendre quel est votre apprenant en face de vous pour que vous vous basiez sur son expérience personnelle. Un adulte, il a du passé, il a un effectif là derrière lui. Donc, il va aller chercher ça dans sa mémoire pour travailler ce que vous allez lui proposer. Si vous ne vous connectez pas à ce qu'il a fait, vous allez vous retrouver avec des chocs cognitifs, donc des chocs de croyances qui sont liés à son passé et donc vous allez devoir combattre ce qui n'est pas l'objectif. Donc, allez chercher l'expérience des gens et utilisez-la pour développer vos outils à travers leur expérience. Et ensuite, faites-le résoudre de vrais problèmes. Mettez-les dans la vraie vie. Faites-leur travailler des vrais jeux de rôle. D'accord ? Autrement dit, en gros, il ne faut pas se la péter à vouloir mettre plein de théories parce qu'en fait, en formation pour adultes, tout le monde s'en fout de la théorie. Mao disait la théorie nourrit la pratique mais la pratique vient la corriger. C'est hyper important. Soyez dans le concret avec des mises en action basées sur d'une vraie expérience. Voilà. Je pense qu'avec ça, vous avez tout ce qu'il faut. En tout cas, pour avoir une bonne réflexion et faire un bon choix sur les plateformes, dites-moi en commentaire si vous voulez, par exemple, que j'analyse une plateforme que vous aimeriez utiliser. Je me ferai un plaisir de le faire ici en vidéo sur YouTube. Laissez-moi évidemment un petit pouce bleu, ça fait du bien à l'algorithme. Et surtout, abonnez-vous, cliquez sur cette petite cloche là pour être informé des prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas que nous ne sommes pas des spécialistes des objets brillants, nous sommes des entrepreneurs. Nous voulons changer le monde en apprenant à la fois. Nous sommes des édupreneurs. À bientôt. Ciao. C'était David pour la chaîne Les Édupreneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.